salut à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'ai souhaité aujourd'hui dans la continuité de mes deux précédentes vidéos vous parler du contact avec les défunts comment établir un lien comment créer le lien avec l'au delà avec un défunt par l'intermédiaire d'un médium dans le cadre d'une consultation médiumnique j'espère par ces trois vidéos vous permettre de comprendre certaines choses et peut-être de vous accompagner dans ce deuil du mieux que je puisse et en tout cas vous apporter l'éclairage du minimum que je suis de l'homme que je suis qui vous permettra peut-être d'avoir un autre regard une autre compréhension du décès du deuil dans lequel vous êtes et quel parcours quel chemin vous êtes en train de faire et comment cicatriser cette plébéante qui est dans votre être ce manque ce vide à cette absence la douleur la souffrance que va automatiquement générer le décès le départ d'un proche plus on aime quelqu'un plus la souffrance la douleur est fort tout est proportionnel là on n'est jamais préparé à perdre quelqu'un le départ d'une personne est toujours brutal on n'est jamais prêt c'est pas possible même s'il ya une certaine maladie un âge qui pourrait nous laisser passer plein de choses le départ est toujours brutal et un proverbe qui dit je voudrais juste le remettre dans le bon sens qu'on ne prend conscience de la valeur de quelqu'un ou de quelque chose uniquement quand on a perdu je crois qu'à ce moment là c'est c'est révélateur de plein de choses malgré tout l'amour comporte à quelqu'un un mari une femme un enfant un parent on connaît son importance mais elle est mal mesurée pas assez mesurée c'est une fois qu'on nous enlève cette personne qu'on mesure véritablement tout l'amour qu'on lui porte c'est compliqué je trouve de quantifier tout ce qui est sentimental et émotionnel l'amour comment quantifier un amour comment mesurer l'amour comporte à quelqu'un peut-être justement quand on l'enlève donc je vais essayer aujourd'hui de par cette vidéo de vous expliquer comment se passe un contact avec avec un défunt qui est une partie de mon travail nous les médiums on rentre fréquemment en contact avec les défunts pour vous permettre de vous accompagner dans ce chemin de deuil je le disais le deuil est un travail de cicatrisation de guérison émotionnelle comme toutes les blessures physiques lorsqu'on se blesse la cicatrisation interviendra uniquement dans le temps votre deuil entendez que vous ferez dans le temps maintenant la blessure quand elle est cicatrisée il y a une cicatrice justement la plaie toujours visible mais elle fait plus mal on la voit c'est refermé ça fait plus mal et si on la regarde pas on oublie c'est comme si on a accepté on est passé à autre chose émotionnellement le deuil ça va être le même à peu près le même parcours alors ce travail de rentrer en contact avec un défunt il faut comprendre qu'il est beaucoup plus simple pour nous les médiums de rentrer en contact avec un guide tout simplement parce que les guides de lumière beaucoup plus de puissance de faculté d'énergie de vibrations d'aptitude qui leur permettent de nous faciliter le travail et de rentrer en contact avec nous donc les messages avec les guides sont toujours plus clair plus concret plus compréhensible qu'avec un défunt ça dépendra des défunts bien évidemment et peut-être aussi des médiums c'est sûr maintenant ce contact il dépend pas de nous par rapport aux défunts mais il dépend du défunt c'est là où il n'y a pas une manière de rentrer en contact avec un défunt et en avoir plusieurs tout simplement parce que ça ne dépend pas de nous ça dépend d'eux alors plusieurs paramètres à prendre en compte alors effectivement ça dépend pas du médium maintenant il ya un facteur qui va prendre en compte c'est que nous sur terre nous avons nos affinités les gens qui me contactent c'est parce que vous m'avez vu en vidéo sur un salon vous a parlé de moi il ya certaines choses qui fait voilà qui fait que on a attiré par quelqu'un on a nos têtes comme on dit on a nos têtes voilà de l'autre côté c'est pareil ils ont leurs têtes si le médium ne plaît pas aux défunts il viendra pas ce sont des affinités vibratoire et énergétique c'est pas des c'est pas l'ego et le mental qui vont les empêcher de venir maintenant vibratoirement énergétiquement si le médium ne correspond pas aux défunts ou que le défunt pour des raisons énergétiques et vibratoire j'insiste ça le fait pas ça le fera pas c'est pour ça que vous n'allez jamais voir un médium par hasard on vous guidera toujours vers le médium qui en théorie est capable de recevoir l'âme de votre défunt maintenant ce travail nous appartient alors nous appartient pas on a un travail à faire un travail de protection un travail d'ancrage de méditation d'élever nos vibrations et les énergies de nous mettre au plus haut de nos capacités pour voir se connecter avec vos défunts à partir du moment ce travail est là ce travail de connexion est fait comme on dit dans le jargon je capte c'est super on capte il n'y a pas de problème nous sommes dans un dans une position d'accueil c'est pas à nous de créer le contact de créer le lien nous allons juste le recevoir ce lien nous allons recevoir les âmes au bout d'un recevoir les défunt je prends une image d'un poste de radio un poste de radio vous l'allumez il va recevoir des ondes que vous n'entendez pas que vous ne voyez pas il va les recevoir et il va les émettre et là vous allez entendre quelque chose il y a tout un travail de réglage à faire les vieux comme moi là aujourd'hui on a des des réglages numériques mais dans le temps il fallait tourner ce bouton là je qu'on appelle ça le tuner je sais pas quoi à gauche à droite je capte je capte pas à la bande fm là il fallait tomber à 100.4 fait on absolument sur le 100.4 c'était compliqué un coup à gauche un coup à droite ça grisillait je capte pas on mettait du temps à réguler simplement c'est un peu la même chose notre travail est de recevoir un message que vous ne percevez pas vous n'entendez pas vous ne voyez pas vos défunt nous le faisons par nos capacités extrasensoria par nos sens subtils nous le recevons ce message et nous vous le transmettons nous ne le créons pas nous faisons juste que le recevoir et le transmettre je vous transmets un message je ne suis pas l'auteur du message je suis juste le facteur je le retransmets tout simplement plusieurs paramètres je le disais à prendre en compte par rapport à l'aisance à la capacité aux défunts de vous délivrer un message que nous puissons les recevoir les accueillir le premier c'est le plan de conscience sur lequel se trouve votre défunt je vous renvoie à mes deux vidéos précédentes et peut-être à celle que j'ai intitulé qu'est ce qu'un plan de conscience que pas de mieux comprendre à quoi je fais allusion le but de notre incarnation et de faire évoluer notre âme et de faire grandir notre conscience de prendre conscience de certaines choses en les goûtant en les expérimentant sur terre plus nous avons d'incarnation plus nous comprenons de choses plus nous faisons grandir élargissant notre conscience et plus nous grimpons sur l'échelle de la conscience nous évoluons nous ascensionnons plus le défunt est en haut de l'échelle de la conscience puis la désance à revenir sur terre et plus la transition de son âme au monde du décès va être facile et rapide ce moment va être plus simple et va être écourté ce qui lui permettra de revenir plus facilement avec plus d'aisance et plus facilement dans une consultation qu'une âme qui serait en bas de l'échelle de la conscience elle aura beaucoup plus de difficultés à venir nous voir et à transmettre un message on captera mal deuxième élément à prendre en compte les raisons de leur décès qui est un gros facteur également qui va leur permettre aussi de d'arriver sur un point de conscience plus ou moins haut tout est lié de toute manière lorsqu'un défunt décède dans des circonstances particulières où il y aura de la souffrance de la douleur physique ou émotionnelle le défunt lorsqu'il passe de l'autre côté dans sa transition de l'âme il va se retrouver dans un centre de soins on va lui prodiguer des soins lorsque l'âme vient de se désincarner il est je le disais dans ces circonstances de décès particulière on va lui prodiguer des soins donc il est encore dans une guérison ses blessures ne sont pas cicatrisées lorsqu'on va l'appeler dans une séance de médium unité énergétiquement ils reviennent sur terre ne s'incarne pas mais ils reviennent énergétiquement sur terre et en revenant sur terre comme ça symboliquement ils revivent ils ont l'impression d'encore de c'est un peu comme si on ravivait leur douleur et leur souffrance parfois ce qui leur rend la tâche compliqué maintenant ce que lorsqu'il ya longtemps qu'ils ont décédé 50 ans 20 ans ça dépendra d'ailleurs des âmes lors de leurs circonstances et leur capacité eux aussi à faire leur deuil ils ont plus d'aisance plus de facilité à revenir sur terre et à ne pas être affecté par les circonstances de leur départ de leur décès donc ça c'est les paramètres qui j'en oublie peut être un qui va falloir prendre en cause en tout cas ce sont les principaux qu'il va falloir prendre en cause pour comprendre qu'ils ont des difficultés pour venir me délivrer un message pour qu'on puisse capter nous les médiomains la seconde chose qu'il faut comprendre c'est que le fait de rentrer en contact avec vos défunts je lisais ne dépend pas de nous mais de est-ce qu'ils sont disponibles et disposés à répondre à vos messages à cette consultation à ce moment je vais ramener les choses sur terre lorsque par exemple si vous voulez prendre rendez vous avec moi vous allez m'appeler je vous répondrai uniquement si je suis disponible si je suis pas mon téléphone est coupé ou il est en mode silencieux où je l'ai chez moi je m'en vais parce que j'ai pas envie de répondre parce que je peux pas parce que je ne travaille pas je réponds uniquement quand je suis disponible si je ne vous réponds pas c'est que je ne veux pas vous répondre c'est que je ne peux pas vous répondre je suis occupé je ne suis pas libre c'est la même chose pour lorsqu'on les appelle ils nous répondent uniquement s'ils sont disponibles s'ils peuvent nous répondre s'ils sont occupés ils vont pas nous répondre c'est là qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne peuvent pas c'est pas le moment pour eux d'ailleurs pour preuve parfois lors d'une consultation il ya des défunts qui arrivent que vous n'attendez pas vous n'avez pas demandé de rentrer en contact avec un grand-mère un grand-mère ou un grand-père pas que vous ne les aimez pas mais parce que cette consultation vous aviez envie de parler de votre passé de votre présent de votre avenir peu importe ou de rencontre on rentre en contact avec quelqu'un d'autre mais mamie elle est là et elle arrive parce qu'elle veut vous parler alors que vous avez pas forcément demandé ou parfois aussi ça arrive qu'on est en conflit avec quelqu'un parce qu'on s'est fâché parce que voilà il ya eu des choses qui ont été compliquées et qu'on n'a pas envie de rentrer en contact avec eux mais ils viennent quand même libre à vous de les accueillir de recevoir leur message si vous voulez pas ils vont partir en tout cas ils se manifestent ils vous montrent qu'ils sont là qui vous portent de l'intérêt donc ça pour bien que ce contact ne dépend pas de vous encore moins de nous si ce n'est de nous capter dans les bonnes conditions pour travailler mais du défunt est ce qu'il est disponible est ce qu'il est disposé à venir répondre à vos interrogations et à vous rassurer et à vous apporter pas mal de choses maintenant lorsque le contact se fait parce qu'ils sont disposés parce qu'ils ont cette capacité à revenir en plus il n'y a pas de règle très souvent il on commence toujours ce contact ce qui est important pour vous et c'est normal c'est d'être rassuré d'être assuré convaincu c'est bien votre papa votre maman votre mari votre femme votre enfant parce qu'il va dire ou parce qu'ils vont nous montrer suivant les canaux médiumniques de chacun des médiums on va les voir on va les entendre va ressentir certaines choses le défunt commencera toujours par se présenter soit en rappelant les circonstances de sa mort soit par des caractéristiques physiques soit par des traits de caractère ce qui est important c'est vous soyez assuré de sa présence et de pouvoir recevoir le message qui va vous donner très souvent on demande si le moment de recevoir un message est venu pour vous comment savoir si c'est le moment je pense que le moment est venu lorsque vous en avez envie si vous n'avez pas envie de rentrer en contact avec vos défunts par intermédium énorme ne le faites pas parce que l'envie ne serait pas le point de départ du moment je suis prêt parce que j'en ai envie émotionnellement c'est toujours compliqué de recevoir un défunt c'est pas le contenu du message c'est émotionnellement ce que ça va générer en vous parce que vous êtes prêts à le recevoir vous avez le temps pour vous connaître avec l'au-delà taper de suite après le décès si vous le souhaitez ou un an après peu importe c'est vous qui déterminez ce moment ce qui est important je le disais c'est être rassuré qui vont bien qui pensent à vous qu'on s'occupe d'eux que tout va bien pour eux ils vont parler de vous ils vont vous donner des messages qu'ils vous aiment peut-être vous dire des choses qui ne vous disait pas avant vous éclairer sur votre avenir peu importe il y aura toujours un lien qui va être existant à ce qui est important dans ce point de contact c'est que vous compreniez que la vie elle continue de l'autre côté la mort terrestre permet à l'âme de vivre différemment ailleurs sur un autre plan de conscience dans une dimension supérieure vous n'êtes pas séparés de vos défunts vous n'êtes pas séparés de vos défunts justement parce que n'êtes pas dans la même dimension ils sont toujours là eux vous voyez eux vous entendent vous non tout simplement parce que tout ce qui est supérieur voit les dimensions supérieures ont une vision internaxé sur les dimensions inférieures alors qu'à l'inverse les dimensions inférieures troisième dimension que nous sommes n'ont pas d'accès sur la dimension supérieure sauf pour les médiums qui développent des facultés subtiles pour se connecter à dimension supérieure le lien est toujours là ils sont tout le temps tout le temps présent vous êtes juste séparés de quelques mois de quelques années oui ils vont bien la vraie vie de l'autre côté les pas ici quelque soit leur incarnation quelles que soient les raisons de leur départ si vous étiez convaincu d'une vie après la mort d'une quantitude et arrière est-ce que quelque part vous seriez pas convaincu de les retrouver tôt ou tard d'ici quelques mois quelques années est-ce que quelque part par ce contact médiumnique au delà de vous rassurer sur le moment de vous faire du bien parce que vous savez qui sont là et qui vont bien est ce que le fait d'être rassuré de pouvoir les revoir pourrait pas quelque part dans une certaine mesure combler le manque le vide l'absence et penser toutes vos blessures émotionnelles ce que c'est pas ça le but d'une consultation avec un défunt de prendre conscience que l'âme est éternelle que rien ne se coupe rien ne s'arrête et se modifie se transforme vous les retrouverez du coup l'absence vous êtes séparés vous le reverrez est ce que ça ça pourrait pas vous accompagner dans votre deuil l'idée de le retrouver un jour parce qu'il vous attendra de l'autre côté c'est évident je vous invite à réfléchir à ça au delà de recevoir une information sur le moment oui il va bien je suis rassuré je compte en il évolue vous le retrouvez la difficulté du deuil c'est d'accès le travail d'un deuil est un travail d'acceptation comment accepter le fait d'être privé de la personne qu'on aime le plus au monde je leur verrai plus jamais c'est ça qui est atroce comment accepter ça si vous pouviez comprendre entendre le fait que tôt ou tard vous les retrouverez est ce que là l'absence elle disparaîtrait pas un petit peu dans une certaine mesure je vous invite à réfléchir à tout ça et à repenser tout ça j'aimerais pour terminer cette vidéo faire quelque chose que je n'ai jamais fait mais une fois n'est pas coutume peut-être que je vous referai plus tard vous parler d'un livre promouvoir un livre le livre de monsieur stéphane alix intitulé le test alors je pense que stéphane n'a pas besoin de moi faire de la pub mais si j'en parle c'est parce que ce livre a eu un très joli écho en moi et que je suis intimement persuadé qui vous permettra de mieux comprendre le travail d'un médium des difficultés que nous avons à rentrer en contact avec l'au delà des difficultés que les dessins ont à venir nous voir à vous délivrer un message à vous rassurer à vous prouver l'existence de l'au delà que la vie perdure après la mort que c'est juste une transition et peut-être de mieux comprendre le déroulement d'une consultation et de ce que ça peut vous apporter stéphane est un journaliste peut-être que certains le connaissaient il est quelqu'un de connu qu'on a notamment vu sur m6 dans certaines émissions j'aime beaucoup son livre car stéphane a su faire preuve de beaucoup de pudeur beaucoup d'émotions dans ce livre il parle il fait allusion au décès de son papa du deuil qu'il a dû faire et du test qu'il avait décidé de qu'il a décidé de faire avec son papa en allant voir des médiums et en essayant d'avoir des preuves justement de l'au delà en testant des médiums qui se sont prêtés au jeu stéphane dans son récit à l'est du début la fin je trouve et c'est ce qu'il essaye de faire en tout cas je pense stéphane que vous avez réussi à en tout cas pour moi à nous laisser notre libre arbitre et interpréter vraiment votre récit chacun aura son interprétation du récit de stéphane et du test qu'il a fait avec son papa je vous en dis pas plus je vous laisse le découvrir c'est un récit qui est très juste beaucoup de justesse beaucoup de pudeur et beaucoup d'émotions à la fois et je sais que c'est pas facile à il est compliqué de faire passer des messages par écrit ou par vidéo voilà pourquoi je vous recommande ce livre disponible aux éditions albamichel merci stéphane pour ce joli travail en tout cas voilà je j'espère que ces trois vidéos vous permettront de mieux appréhender votre le départ de vos défunt votre départ qui arrivera tôt ou tard de mieux comprendre le chemin sur lequel vous êtes de comprendre le leur comment faire pour l'alléger les courtes et comment faire pour accepter comment faire pour guérir quelle aide nous les médiums nous pouvons vous apporter la vie nous emmène parfois sur des chemins de poids hier des chemins de traverse des chemins qui sont curieux qui sont cruels là et le deuil en fait partie c'est pas si je referai une quatrième vidéo dans la foulée ou peut-être plus tard je sais pas je vais me signer par la vie en tout cas il était important pour moi de de faire ces trois vidéos et de les diffuser aujourd'hui là nos émotions viennent souvent créer des filtres un prisme un autour de nous ils nous empêchent de comprendre d'adapter notre regard ce que nous sommes en train de vivre c'est ce que je j'essaie de faire je tente de faire par ces vidéos nous apporter l'éclairage de l'homme que je suis du minimum que je suis et d'éclairer différemment une situation que vous êtes en train de vivre avec toute la souffrance l'absence la douleur que va créer ce départ je disais je sais pas si je vais faire une quatrième vidéo il ya des départs qui sont plus cruelles que d'autres plus incompréhensibles et qui laisse beaucoup beaucoup d'interrogations un gros questionnement je j'aimerais dédier cette vidéo à à vous tous qui êtes en train de me regarder à tous ceux qui ont perdu un être cher récemment ou plus tardivement peu importe un vous n'êtes pas seul ils sont là ils vous entendent ils vous écoutent ils vous cajolent ils vous rassurent soyez assurés de leur présence et leur interaction voilà je vous embrasse bien fort je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous